Alors bienvenue officiellement dans votre deuxième étape de la cinquième année. On a fermé l'étape 1, c'est derrière nous, c'est fini, les notes, les bulletins, c'est fini, on repart à zéro. Ok, on repart à zéro. Voilà, j'ai eu des super belles rencontres de parents avec vos parents, ils sont super fins. En tout cas, ça a super bien été, j'étais contente de les voir, j'étais contente de vous voir aussi pour ceux qui sont venus. J'étais contente de vous voir parce que comme je te dis, on parlait de tes notes, on parlait de tes défis à toi, donc je trouvais que c'était important que tu sois là. Ceux qui ne sont pas venus, je comprends qu'il y avait des empêchements, ce n'est pas plus grave que ça. Donc là, je pense que tu sais comment t'es enligné, si tu as des défis pour l'étape 2, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores, sur quoi tu dois travailler le plus. Donc là, je suis avec mes deux élèves chanceux, vous êtes les premiers à filmer avec moi de l'année. Ils vont déballer un beau bas de Noël que j'ai reçu de la boutique FDMT. Dans le fond, les gens, ils peuvent aller à la boutique et se l'acheter ce bas de Noël-là. Nous, on l'a reçu pour découvrir ce qu'il y a dedans, mais si vous voulez vous l'acheter, je vais mettre les informations dans la barre d'infos. Qui commence? Toi. On fait rush papier ici-là? Non, non, non. Ok. C'est la France. Ok, je peux commencer. En tout cas, les gens du bord. Soit gentlemen. Oui, les filles d'abord. Tiens, pige ce qu'il y a là. Pige quelque chose dedans. Alors, un crayon. C'est quoi ça? On dirait un crayon qui est blanc. Moi, je suis sûre que c'est pour écrire dans la vitre. Tu penses? Oui. C'est écrit marqueur, il sent. Il sent? Je le sens pas. Il sent bleué. Il va falloir qu'on l'essayait parce que... On pèse. Quand on pèse sur la mine, je pense que la couleur va arriver. En tout cas, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Attends, pense. C'est dingue. C'est dingue. Olivier, tu n'es plus dedans. Approche-toi. Oh! C'est quoi ça? Tu sais quoi ça? Non, je ne sais pas. Tu sais, je te montre qu'est-ce que ça fait? C'est dingue. C'est un Magic Flow Ring. Regarde, je vais te le montrer. On va l'ouvrir. Tu le mets dans ton bras, là? Oh oui, ton... Oh, c'est trop cool. Attends, regarde, on va se prendre la main. Ok, Olivier, prends la main. Puis là. Oh, c'est vraiment cool. Ça fait un massage. Attends, il ne faut pas le briser, par exemple, si Laurence, tu veux l'essayer, là? Je vais en faire un trou, mais je vais le garder pour plus tard. Ok, ça, un dingue. Ça, on connaît ça, hein? Oui, on en a plein. Mais lui, il y a comme un... Il y a genre des petites boules. Oui, ça peut être le fun pour les... Il y en a chez moi. Oh, ça, c'est trop cool. Tu n'es plus là. Tu vas le briser. Oh, je vois elle, désolée. Montre. Tu vas le briser. Fais attention. C'est nouveau. C'est genre de l'air. Il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien. C'est genre de l'air. Mais moi, je pense que ça aurait été mieux avec... Toi, tu en as un avec... Il y a-tu quelque chose dedans? Non, il y a de l'eau. Oui, c'est ça, il y a de l'eau. Lui, il y a juste de l'air. T'enge-les dans l'air. Oh, de la selingue! Oh! Oh! Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais chercher des... Non, c'est moi. C'est l'objet de l'orange. Oh my god! On ne la sort pas. Mets ton doigt dedans. Il est genre... Médicolore. Oh, attends, non. Elle se brise. Ce n'est pas la bonne. Parce que ça va tout se désinfecter quand tu vas le donner. Oh non, ça veut dire qu'il ne faut pas que je la prête. Ça veut dire qu'on peut mettre nos doigts dedans, mais pas la sortir. C'est ça. Ah, je peux. Check. Ah non, je n'aime pas ça. On n'aime pas ça quand ça fait ça, la gang. Non, ça c'est non. Je n'ai rien. Non, parce qu'à l'école, en plus, ça va faire des dégâts ça. Qu'est-ce qu'on a avec la pancarte? Des... Des bulles! Non. Oui! Des bulles! Des bulles! Attends, il y a quelque chose de spécial. On dirait qu'ils font de la couleur. C'est écrit touch bon. Ça veut dire que si on fait les bulles, on est capable de les prendre. On l'essaie, on l'essaie trop. Wow! Wow! Non, mais attends, mais c'est vrai que je peux... Regarde, 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 Olive. Ah, je peux les toucher! Regarde, regarde. Oh my God, je peux les toucher! Oui, sauf qu'après, ça fait comme burke sur les mains, regarde. Check ça! Les bulles sont sur la table. Le copier. Oh, attends, bouge pas! Je pense que... Oh, check ça! Check ça! Ça va dans les cheveux! Toi aussi? Oh oui! Sur toi! Alors, une genre de banane... Je suis plus... Oh! Attends, attends, attends! C'est là! Tout déformé. Plus de banane. Plus de banane! Bonjour! Attends, on va la montrer. Oh, elle sent bon en plus! Sents! Ah oui, elle sent le citron. Parmi ce qu'on a déballé, qu'est-ce qui pourrait nous être utile en classe? Ça, c'est sûr. Ça, c'est ici, la petite banane. Ça? Ça. Ça, OK. Moi, je dis ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Peut-être pas les bulles, parce qu'il y a des bulles, on claque. Les bulles... C'est ici? Ça, on ne voit pas bien. Les bulles, on a conclu que non. Ça, c'est plus amusant. Puis ça, on a conclu que non. Pourquoi? Parce que... Parce que ça colle après les mains. Ouais, c'est pas de la bonne qualité. Merci, la gang. Ça fait plaisir, mais là, j'ai tout manqué. Parce que c'est ton choix. On a... OK, la gang. Je m'en vais lire le paragraphe, leur moyen de défense. Je vais avoir besoin de ton aide parce que je vais te le lire, mais on va avoir besoin de trouver les informations importantes à mettre dans notre schéma descriptif. Ce que je retiens, c'est qu'on est venu me parler de comment la couleur pouvait se défendre contre les ennemis. On me dit comment elle faisait pour se défendre. Puis on m'a expliqué qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire pour se défendre aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mes cercles? Aucune rouleuse ne peut infliger de morsures venimeuses. Oui, mais pourquoi elle ne peut pas infliger de morsures venimeuses? Il ne possède pas de crochet à venin. Ah, c'est ça que je veux surligner. Pas de crochet à venin. Surligne ça. Pas de... C'est dans la première phrase. Deuxième phrase. Pas de crochet à venin. Les crochets à venin, c'est les petites dents qu'elles ont. Les couleuvres ont des petites dents, mais elles ne peuvent pas envoyer du venin. Salut tout le monde. J'ai vraiment l'impression que je n'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Je pense que j'ai filmé ce matin quand j'enseignais. Je pense que quand j'enseignais ce matin, on a vu la structure d'un texte descriptif parce que c'est ce que nos élèves vont avoir à écrire d'ici Noël. Après ça, on a fait une période de plan de travail. La majorité de mes élèves ont terminé. Fait qu'ils étaient tous en train de faire des tâches à nous aider ou bien à faire du travail supplémentaire. Puis le reste de la journée, ça a été notre rotation du mardi. Fait que moi, j'ai fait de l'OCR avec les trois groupes. Fait que je n'ai pas filmé. Mais on a fait une activité avec le livre Ma plus belle victoire. Je vous en ai parlé, si je ne me trompe pas, sur mon groupe Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Ça s'appelle Les trouvailles de Marie-Florence. Je vous ai déjà parlé de cet album-là. Donc, on parle des peurs, puis comment les surmonter, puis tout ça. C'est un super bel album. Donc, c'est ça que j'ai fait pour le reste de la journée. Après ça, j'ai rangé mes choses. J'ai préparé mes choses pour demain. Demain, on a une activité avec Profacois. Je vais essayer de vous montrer le plus possible que je peux. Parce que c'est tout le temps super intéressant, les activités de science qu'ils viennent faire avec nous. Puis, sur ça, je vais aller faire du montage. Et puis, j'ai une C1 à corriger. C'est une C1 que mes élèves ont fait à l'Halloween. Mais vu qu'on n'évaluait pas la compétence résoudre à l'étape 1, on l'avait comme mis de côté pour se concentrer sur nos bulletins. Mais là, en fait, je l'ai corrigé. Il me reste juste à mettre les notes dessus. Fait que je vais aller faire ça avant que Simon revienne. Et puis, bien, sur ça, on se voit demain matin. La première étape, c'est qu'on va parler de la roche. Tu vois-tu des capuchons verts? Tu devrais en avoir cinq. Cinq, 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 cinq. Oh, regarde. Qu'est-ce que ça va faire? Attends, attends, attends. De l'obsédient. Là, faites attention. J'ai peut-être des roches qui sont décollées, OK? Ça se peut. Ah, c'est trop dur. Mais regarde, ça n'a pas rapport à ça. Les cristaux, je vais te dire, c'est quoi? C'est quand on voit des picots comme les 101 d'Amassin. Ou quand on voit des étoiles. C'est sûr que si je regarde ça, oui, ça brille. Mais c'est pas ça, des cristaux. C'est pas quand il y a une réflexion. C'est quand il y a des picots. Un peu comme, ça fait comme des étoiles. Ça ou des tâches. Fait que si je regarde ça, je vois très bien que c'est sans cristaux. Fait que sans cristaux, c'est pas le chiffre 100, c'est l'absence. Fait que là, on sait qu'on va aller vers le bas. Et là, après ça, je te laisse deviner après, mais il faut que je t'explique c'est quoi des strates. Salut! Il est presque 5h45 en ce moment. Je suis restée à l'école un petit peu plus longtemps parce que je dois aller faire une petite commission près de l'école. Puis je ne peux pas y aller avant 5h. Fait que je suis restée un petit peu plus longtemps pour ranger le gros bordel qu'il y avait sur mon bureau. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même eu une grosse journée. J'ai filmé quelques séquences ce matin. Je pense que mes élèves étaient en train de travailler sur des problèmes par rapport au temps. Ils calculaient des durées d'activité et tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait donc? Mercredi, on est mercredi. Oui, mercredi à la P2. Je ne me rappelle plus. Non, pas plan de travail. Je ne me rappelle vraiment plus. J'ai un blague. Bref. Après ça, ils sont allés en or plastique. Oh non, c'est pas vrai qu'on a eu une activité avec Profacoa. C'était vraiment super intéressant sur les roches et minéraux parce que c'est un thème qu'on touche en 5e année. C'était vraiment cool. Après ça, on est allé en or. Après ça, j'ai eu une rencontre du comité social sur l'heure du dîner en même temps que faire une récupération pour des élèves qui avaient des travaux à terminer. Après ça, on est allé à la bibliothèque. On a lu un petit peu et on a terminé en plan de travail. Mais la plupart des élèves avaient terminé. C'était plus des minutes. En fait, je devais ces minutes-là à ceux qui n'avaient pas terminé. Donc, j'ai essayé d'occuper comme je pouvais ceux qui avaient fini. On fait des jeux de mathématiques. Après ça, je leur ai montré un jeu de logique. Puis bref, j'ai réglé beaucoup de conflits aujourd'hui avec certains de mes élèves. Il y en a certains qui ne s'endurent pas. Il y en a certains qui… En tout cas, on est tous dans la discussion de quand il y a quelqu'un qui m'achale, est-ce qu'il faut que je l'achale moi aussi ou est-ce qu'il faut que j'aille voir un adjune? Fait qu'on est tous là-dedans en ce moment. Se faire vengeance soi-même, se faire justice. Fait que je pense qu'on va faire une belle période d'éthique là-dessus dans les prochaines semaines parce que c'est ça. Ils ont tendance à vouloir se venger et à vouloir régler tout ça par eux-mêmes. Puis des fois, ils n'ont pas nécessairement les bonnes stratégies. Bref, sur ce, je m'en vais à la toilette. Je m'en vais déneiger mon auto. Je vais faire ma commission. Je m'en vais chez nous. Il faut que je corrige des C1. Puis on se voit demain matin. Demain, c'est la grosse journée. On repart notre semaine. Le contrôle, l'agenda, nouveaux plans de travail, l'étude, blablabla, blablabla. C'est souvent une grosse journée. Fait qu'on se voit demain. La première tâche du plan de travail, c'est toujours la fiche de verre. Et donc, c'est le nouveau verbe. C'est le nouveau verbe, encore au conditionnel présent et au futur simple. Ça, c'est, bien, d'après toi. Il y a une étoile, oui. Je n'ai pas mis d'étoile. Je n'ai pas mis de tâche prioritaire parce que là, je pense que tu commences à comprendre qu'est-ce qui est mieux de faire avant puis qu'est-ce qui est mieux de faire après. Mais, comme par exemple, les verbes, bien, je peux être mieux de les faire. Est-ce que toi, c'est mieux que tu t'en débarrasses de ce travail-là dès le départ ou bien tu es mieux de le faire vers la fin quand ça va être plus proche du contrôle puis que les verbes soient plus frais dans ta mémoire. Maintenant, c'est toi qui vois carte à tâche. Il y en a beaucoup, bien, tu vas avoir beaucoup de choses à faire dans ton cahier carte à tâche, encore une fois. Et là, je te dis, je vais être sévère. La date, le titre et les réponses aux cartes à tâche. Puis les cartes à tâche, tu te corriges tout le temps toi-même. OK? Des fois, il y en a qui me le remettent, il n'y a pas de date. Je le redoppe. Ils me le remettent, ils ne savent pas corriger. Je le redoppe. Puis là, des fois, ça fait trois fois, là, des échanges comme ça. Si tu faisais du premier coup comme il faut, bien, ça serait déjà terminé. Ici, c'est des cartes à tâche, c'est écrit sujet. Sur chaque carte, il y a une phrase. Tu dois m'indiquer c'est quoi le sujet de la phrase. Marie-Florence va à la bibliothèque. Le sujet, c'est Marie-Florence. C'est juste ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de revenir chez moi après l'école. Il est 5h moins 10. Puis, je suis vraiment contente parce que ce soir, je fais une soirée à... Bien, je fais une soirée. Je fais une sortie avec mon chum et ses parents. Une fois, de temps en temps, on va au théâtre avec eux. Eux autres, ils sont abonnés au théâtre Jean-Duceppe. Puis nous, de temps en temps, on va avec eux voir une pièce de théâtre. Puis là, c'est la pièce des souris et des hommes. Vous me direz si vous avez vu ce livre-là au secondaire. Parce que moi, en secondaire 5, je l'ai lu. Puis on a fait tout le procès, là, du personnage... D'un des deux personnages principales. Voyons, je déparle aujourd'hui. Puis c'est vraiment un livre. Puis il y a un projet qui m'a marquée au secondaire. Fait que quand j'ai vu qu'il allait faire la pièce de théâtre, j'étais vraiment contente. Fait que là, c'est ce soir. Puis ça va faire vraiment du bien. Parce que cette semaine, c'est difficile à l'école. Parce que j'ai un élève qui va pas bien. Bien, il va pas bien. Il dit pas qu'il va pas bien. Mais les gestes qu'il pose, puis les paroles qu'il utilise pour s'adresser à moi ou aux autres élèves, ça laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Puis que c'est comme ça qu'il réagit à ces situations-là. Fait que ça va pas bien. Puis ça m'épuise de devoir constamment gérer ces conflits-là, ces situations-là. C'est vraiment difficile. Ça vient comme alourdir l'ambiance de classe. C'est vraiment pas agréable. Fait que ça va faire du bien ce soir de faire cette sortie-là. Puis demain, j'ai hâte de vous montrer la journée. Parce que demain après-midi, on fait une activité spéciale. De temps en temps, je pense qu'à chaque mois... C'est à chaque deux plans de travail. Donc ça donne à peu près à chaque mois. On fait une activité récompense pour ceux qui remettent leurs signatures, qui finissent leurs travaux dans le temps, puis qui respectent les consignes. Et les élèves qui ont des minutes à reprendre, bien, doivent les reprendre à ce moment-là. Fait que j'ai vraiment hâte, parce que demain, on a dit aux élèves d'emmener des jeux de société. Moi, je pense que j'en ai deux que je pourrais emmener. J'en ai ici qui sont un petit peu plus pour adultes, qui sont trop difficiles pour eux. Fait que je vais en les voir, puis je vais emmener ça demain pour jouer avec eux. J'ai bien hâte de m'amuser. On est allés dehors cet après-midi, tout de suite après le dîner. On s'est habillés, puis on est allés jouer dehors. Puis ça a fait vraiment du bien d'avoir ce petit moment-là à nous. Fait que, tu sais, à notre école, on est supposés faire bouger plus les élèves, mais ça me permet aussi de créer un lien avec eux, puis de m'amuser. Fait que c'était bien le fun. Sur ce, je vais aller me préparer, puis probablement qu'on se voit demain matin. Alors, bon vendredi matin. Bon vendredi matin. Merci. Alors, ce matin, c'est notre deuxième heure d'univers social. On en a fait une hier après-midi. On va faire la deuxième ce matin. On a presque fini le cahier. Donc, c'est ça. On a bien travaillé à l'étape 1. Période 2, français lecture. Je vais te lire un album. Je ne peux pas te dire de quoi on va parler exactement, parce que tu vas le découvrir quand je vais te lire le livre. On a la récréation un peu plus tôt. Et vu que la récré est un petit peu plus tôt, tu vas me devoir un petit peu de temps de français lecture au retour. On est le 23, oui. Et après la récréation, c'est des mathématiques. On va continuer à travailler le temps. Donc, je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Tu vas pouvoir continuer la feuille qu'on a commencé la dernière fois. Ceux qui l'avaient terminée, j'en ai une deuxième. Ok, puis je vais revérifier ton niveau de compréhension par rapport à ça. Non, c'est ça, tu n'étais pas là, mais c'est qu'on a l'espéreur. Tu vas le faire, ok? Et après le dîner, c'est l'activité spéciale. Donc, j'espère qu'il y en a qui ont emmené des jeux de société. Moi, j'en ai emmené deux. Je n'ai pas fini de parler, merci. Donc, c'est ça, ça va être du tout l'après-midi. Ça va être des jeux pour ceux qui remettent toutes leurs choses, qui n'ont pas de minutes. Les autres vont reprendre les minutes pour aller jouer après. Je vais faire six. À quoi vous jouez? À faire voir un mime. Oh, je ne suis pas très bonne en mime. C'est drôle. Oui, tu trouves ça drôle? Ça serait drôle. Ok, je vais voir. C'est le YouTuber pour être mort. Oui, bien oui, vous pourrez voir comment je ne suis pas bonne à faire des mimes. Mais nous aussi, je ne suis pas très bonne. Je suis censé avoir les jeux dans le même trou. Là, comment tu veux? À faire des jeux dans le même trou? Ah, ça marche, ça. Facebook, je ne sais pas comment mime. Je vais aller faire un tour, je vais revenir. Vous jouez à quoi? À des finatures. Oui, mais c'est des finatures de quoi? Les monuments fabuleux. Oh, montre-moi ça. Oui, c'est ça. Ah, les monuments fabuleux. Oui, c'est vraiment bon. Oui. Ben, il y en a d'autres, comme dans l'espace, les châteaux. Il n'y avait pas les dinosaures aussi? Oui, il y a aussi les dinosaures, les animaux fantastiques. Oui, c'est très vite. Les mondes, ben pas les mondes, mais les endroits, j'en priement. Olivier, pour continuer, il faut qu'il mette 10. Joël, il faut qu'elle mette 10. Toi, il faut qu'il mette 10. J'ai dit, ben, sinon, tu ne peux plus jouer. Tu fermes tes cartes. Mais mettons qu'elle, elle doit une fois de 5, tu ne peux pas vraiment faire, tu check. Là, tu dis check, check, check. Tout le monde dit check. Là, tu n'avais plus les cartes. Là, tu ne gagnes pas dessus. Là, Olivier va tourner la 2e. Donc, c'est presque la fin de la journée. On est presque à la 5e période. Les élèves sont en train de s'amuser parce que c'est le moment où est-ce qu'on leur laisse du temps pour jouer à des jeux de société et où on reprend des minutes avec ceux qui nous doivent du temps à cause des signatures ou des travaux non terminés. Il y a des élèves de mon côté et chez mes collègues qui sont en train de s'amuser. C'est comme ça qu'on va terminer la semaine. J'espère que vous avez apprécié le vlog encore une fois cette semaine. On se voit la semaine prochaine, mercredi, pour une vidéo propre dimanche pour un vlog. Merci! Merci!